Aujourd'hui nous allons parler d'oie. Je me suis rendu à Saint-Ide-des-Câpes voir l'entreprise Québec Oie. J'ai donc décidé d'utiliser la poitrine d'oie. Ça ressemble un peu à un steak et vous allez voir, ça se cuisine un peu pareil. Donc je l'ai cuisiné saisie avec une sauce au bleu. Voici les ingrédients. Poitrine d'oie saisie avec une sauce au bleu. Dans un premier temps, je hache les échalotes. Le magret d'oie, ça ressemble un peu à un gros steak. Dans ce cas-ci, la graisse est assez épaisse, on va en enlever une couche. Puis la quadriller pour faciliter la cuisson. J'ai bien dit quadriller la graisse, il ne faut pas couper la viande. Nous sommes prêts pour commencer la cuisson. On comprend qu'on n'a pas besoin de mettre de l'huile dans notre poêle pour saisir notre poitrine d'oie. Évidemment, la graisse de la viande va suffire. Ça va prendre environ deux minutes cette action-là. Je vais retourner ma poitrine d'oie et la cuisson va se terminer au four pendant environ sept à huit minutes. Évidemment, ça dépendra de l'épaisseur, de la grosseur de votre poitrine d'oie pour la cuisson. Ce qu'on va rechercher, c'est une cuisson rosée. Même au bord du saignant, c'est encore meilleur. Et voilà, il ne me reste plus qu'à l'enfourner pour environ sept huit minutes. Nous allons commencer la sauce. Les échalotes hachées, le vin blanc et le jus de bleuée. Et je vais réduire environ à 50-75% mon liquide. Il est important d'avoir quelque chose de bien concentré. C'est une action qui va prendre aussi 5-6 minutes et qui devrait correspondre à la durée de la cuisson de la coitrine d'oie. Je vais dégraisser ma poêle. Ça veut dire enlever la graisse. Flamber au cognac. Je ne l'en vais pas à la maison avec, OK ? Je retire la poitrine et je vais la laisser reposer en attendant de terminer ma sauce. Il est important de bien laisser reposer la viande pour que tout le sang et toute la cuisson se répande bien à l'intérieur du morceau de viande. Vous la recouvrez comme ceci. Si vous n'avez pas d'étuves, évidemment, déposez-la dans le four que vous avez préalablement fermée, bien sûr. Je reviens à ma poêle et je récupère ma réduction de jus de bleuée et de vin blanc et je vais déglacer ma poêle avec ça. Un bon fond de veau. Et une réduction pendant 3-4 minutes. En accompagnement, j'ai fait une petite tombée de chou frisé avec quelques tranches de bacon que j'ai fait revenir dans ma poêle. Ça va s'accompagner parfaitement avec ma poitrine d'oie. Je rajoute les bleuées séchées. Il nous restera à terminer la sauce en ajoutant un morceau de beurre, ce qu'on appelle monté au beurre. En faisant un mouvement grotatif, on incorpore le beurre à l'intérieur de notre sauce. La sauce gagne en octuosité et bien sûr un meilleur goût. Un petit coup de moulin à poids. Nous allons le découper en ce qu'on appelle forme d'aiguillette, des tranches fines, dans le sens de la diagonale du morceau de la poitrine d'oie. On voit qu'il est juste à la goutte de sang, vraiment une cuisson idéale pour manger. Et voilà, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501